Générique ... Bonsoir, merci d'être avec nous en ce dernier bulletin du mois de novembre. Un 30 novembre qui a été bien froid en cours de matinée avec de nombreuses gelées sur la plupart des régions. Une fois n'est pas coutume, c'est dans les régions de l'ouest et dans le sud-ouest qu'il a fait le plus froid ce matin. On a pu relever jusqu'à moins 5 degrés par exemple du côté de Mont-de-Marsan dans les Landes. Ce froid, nous allons le conserver pour notre week-end avec un samedi matin bien nuageux sur les régions du quart nord-ouest mais pas de précipitation. Peut-être quelques gouttes anecdotiques sur le nord de la Bretagne et sur la pointe du Cotentin. Quelques flocons, quelques gouttes également entre la chaîne alpine et la Corse. Et puis un soleil plus généreux entre les Pyrénées et le golfe du Lyon avec toujours Mistral et Tramontagne qui resteront sensibles. Sur les autres régions, c'est-à-dire du sud-ouest jusqu'aux régions du nord-est, pas mal de grisailles, des visibilités parfois réduites, des brouillards qui pourront être givrants. Donc soyez prudents face aux visibilités réduites et ces brouillards qui pourront donc occasionner du dépôt de givre. Dans l'après-midi, cette grisaille va avoir du mal à se dissiper sur les régions de la moitié nord où on devrait conserver un temps fréquemment gris. Alors encore une fois, ça et là, l'évolution pourrait être favorable avec le retour de belles éclaircies. De belles éclaircies qui sont assurées entre l'arc atlantique et les Pyrénées en allant jusqu'au golfe du Lyon. Avec toujours ces rafales de vent sensibles jusqu'à 70 km à l'heure sur le Roussillon. Toujours quelques averses entre la Provence et la Corse. Et puis la nouveauté, c'est cette nouvelle dégradation par les côtes de la Manche et la mer du nord. Avec l'arrivée de nombreux nuages et de quelques pluies qui deviendront plus régulières en fin de journée sur les Flandres. Et d'ailleurs, ce sont ces dernières qui, en progressant vers les régions du quart nord-est dans la nuit suivante, occasionneront des chutes de nez jusqu'en pleine. On en reparlera plus en détail à la fin du bulletin. Les températures pour votre matinée de samedi, elles sont toujours très froides. Même peut-être un cran de plus que par rapport à la matinée de vendredi. On part d'un petit moins 6 degrés du côté de Riac ou encore de Rodez. Il fera moins 5 à Epinal, moins 4 à Strasbourg et à Tarbes, moins 3 à Toulouse et à Dijon, moins 2 degrés à Orléans. Moins 1 degré du côté de Biarritz ou encore de Lyon, 0 à peine à Lille et à Rennes. 1 degré pour Vannes et pour La Rochelle, 2 degrés à Marseille, 5 à Nice ou encore 7 degrés en Corse. Et puis dans l'après-midi, elles continuent à fléchir légèrement, notamment dans les régions de la moitié est. On part d'un petit 0 degré pour les vallées du nord de la Suisse où là, il n'y aura pas de dégel. 1 degré à peine à Strasbourg, 2 à Grenoble et à Lyon, 3 degrés à Nevers, 4 du côté d'Orléans ou Corderun, 5 à Paris, 6 degrés du côté de Nantes, 7 probablement pour Brest ainsi que pour Perpignan, 8 à Nîmes, 10 degrés à Brest, 12 degrés entre Nice et Bastia et jusqu'à 13 degrés pour Ajaccio. La suite avec la journée de dimanche et cette perturbation qui aura donc concerné notre territoire durant la nuit. On va le retrouver en cours de journée depuis l'Aquitaine jusqu'aux régions du quart nord-est avec de la pluie dans sa partie ouest, plutôt de la neige dans sa partie est. Ça sera surtout le cas en cours de matinée entre le nord de la région Rhône-Alpes et les frontières allemandes où vous pourrez avoir la formation d'une couche de quelques centimètres au sol. A l'arrière, quelques giboulées sur les régions du Benelux et puis le retour d'un temps plus sec sur le reste de la moitié nord avec quand même des pluies entre la Bretagne et les Pays-la-Loire. Un temps plus sec mais toujours très venté près de la Méditerranée et les températures resteront hivernales. Notez quand même que la neige devrait quand même fondre au niveau de la plaine dans les régions du quart nord-est en cours d'après-midi puisque les températures repasseront légèrement au-dessus de la barre du 0 degré. Lundi, avec le retour du flux océanique d'ouest, vous le voyez, ces vents orientés au secteur ouest qui vont s'imposer sur l'ensemble du territoire et qui vont apporter l'arrivée d'une nouvelle perturbation pluvieuse. Elle va s'étendre des Pyrénées jusqu'aux régions du Benelux en cours de journée, parfois précédées de quelques flocons, notamment entre la région Rhône-Alpes et la Lorraine. Ça demande encore confirmation. A l'avant, un temps sec sur la façade est mais cette perturbation arrivera en fin de journée. Et puis toujours un soleil plutôt généreux entre la Provence et la Corse. Notez que le vent continuera à souffler sensiblement sur le golfe de Lyon et sur les côtes varoises. Les températures remonteront à l'ouest mais elles resteront bien basses dans les régions de l'est. La suite avec les journées de mardi et de mercredi. Mardi, nous allons retrouver notre perturbation depuis le sud-ouest jusqu'aux régions de l'est. Des averses régulières, de la neige jusqu'à basse altitude, parfois en limite de la plaine sur les régions les plus à l'est, notamment du côté de la Suisse. A l'arrière, un ciel de traîne plutôt actif près des côtes, moins actif près dans l'intérieur des terres. Et puis des averses également près de la Méditerranée avec pas mal de nuages. Et des températures qui restent somme toute assez fraîches, notamment dans les régions de la moitié est. Des températures qui vont se maintenir dans une vive fraîcheur pour la journée de mercredi. Avec toujours ce régime d'averses du sud-ouest aux régions du nord-est. De la neige jusqu'à très basse altitude, voire en limite de la plaine en allant vers les frontières allemandes. Un peu moins d'averses dans les régions du quart nord-ouest. Et puis un temps plus sec entre la Provence et la Corse. Enfin, jeudi et vendredi, jeudi, quelques giboulées neigeuses probablement entre les Ardennes et les Savoies en allant jusqu'à la Suisse. A l'arrière, un temps plus sec, mais l'arrivée d'une nouvelle perturbation par l'arc atlantique. Avec donc des pluies soutenues et des températures qui resteront à échelle nationale assez basse pour la saison. Des températures qui devraient peu évoluer pour la jaune de vendredi. Avec là beaucoup d'incertitude, la perturbation devrait traverser le territoire. Elle pourrait apporter plutôt de la pluie dans sa partie ouest, mais peut-être de la neige même jusqu'au niveau de la plaine dans les régions de l'est. Ça demande encore à être confirmé, donc une prévision à prendre à la légère. Mais notez que nous n'en avons peut-être pas terminé avec les conditions hivernales. La question nous est posée par Sylvain qui nous demande où va-t-il neiger ce week-end et y aura-t-il une vigilance ? Alors c'est dans le nord-est et le centre-est du pays que le risque sera le plus important, notamment en cours de nuit, de samedi à dimanche ainsi que dimanche matin. Les régions les plus concernées seront la Haute-Belgique, la Lorraine, l'Alsace, la Franche-Comté, l'Est de la Bourgogne et les premières hauteurs de l'Auvergne et de la région Rhône-Alpes, sans évidemment oublier la Suisse. Voyez plutôt cette carte valable pour la nuit de samedi à dimanche. Alors on va retrouver notre perturbation qui va s'infiltrer depuis les Pays-la-Loire jusqu'aux régions du quart nord-est. Vous voyez en cours de nuit, c'est entre le Val-de-Saône et la Lorraine qu'il devrait neiger le plus avec parfois des cumuls de l'ordre de 2 à 5 cm au sol jusqu'au niveau de la Plaine. Cette neige qui en cours et en fin de nuit ainsi qu'en cours de matinée de dimanche va ensuite progresser vers l'Alsace, vers la Suisse et vers les régions du centre-est, donnant là aussi de la neige jusqu'au niveau de la Plaine. En allant vers le centre, l'ouest de la Bourgogne, ça sera plutôt de la neige fondante et puis plutôt de la pluie évidemment dans la partie ouest du front. Donc oui, il y aura une vigilance, vigilance de niveau jaune assurée pour le niveau orange, on ne sait pas encore vraiment. Les dernières sorties des modèles dans les prochaines heures décideront de son activation ou non. Voilà, demain nous serons le samedi 1er décembre, premier jour de l'hiver météorologique, d'ailleurs qui verra l'arrivée de la neige. Ça tombe plutôt bien cette année, le soleil va se lever à 8h23 et se couchera à 16h56. Nous perdons à nouveau 2 minutes d'ensoleillement. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain soir, je vous souhaite une excellente soirée, merci. Sous-titrage ST' 501